7 juillet 2015, Chamonix. Alexis, guide de haute montagne et professeur à l'école nationale de ski et d'alpinisme, sort du jury qui détermine qui seront les aspirants guides de haute montagne de demain. Alors madame, est-ce qu'on peut déranger Hervé 2 minutes, donc 30 secondes, pour qu'il nous signe les prévues de jury ? Clac ! Impeccable, ça c'est fait. Musique A l'affiche, seuls 36 postulants sont arrivés au terme d'une longue sélection probatoire. Ils savourent leur bonheur car ils vont maintenant pouvoir intégrer pour 3 ans la prestigieuse école qui leur permettra de devenir des guides professionnels. Musique Les 36 stagiaires qui sont au début de leur formation, Nous, à l'ENSA, les profs, on s'engage pour que les 36 aient les plus grandes chances de réussir leur diplôme. On a fait une sélection forte, on est certain de la qualité technique, de l'expérience des candidats. Maintenant, on va s'attacher, nous, à ce qu'ils acquièrent des compétences professionnelles et ils sont tous capables de le faire. Ça, c'est le postulat de base. Donc c'est bien, c'est la fin de l'examen probatoire. Ce qui veut dire que vous rentrez en formation. Pour devenir hypotombaire. Alors. 7 heures du matin, téléphérique du Brévent à Chamonix. Les coachs se sont donnés rendez-vous au petit matin afin de juger les 150 candidats arrivés avec le projet de devenir guide. Musique C'est le début d'un long parcours qui permettra aux meilleurs d'entre eux d'intégrer la prestigieuse école. C'est une école, on va dire unique au monde. Voilà, on peut dire ça comme ça, parce que c'est une école d'État. C'est un établissement public administratif qui dépend du ministère chargé des sports. Donc c'est un petit peu une exception à la française, qui est que c'est l'État qui forme les professionnels de la montagne. Donc c'est justifié par le fait que ce sont des métiers qui exigent la gestion du risque, dit en environnement spécifique. Et donc c'est l'État qui forme. Et c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier, parce que dans les autres pays, ce sont plutôt les associations de professionnels qui font organiser la formation et qui délivrent les diplômes. Tout commence par une épreuve dite de probatoire à ski qui conduit les candidats équipés de peau de phoque à rejoindre les profs à demi-mètre d'altitude. Une mise en jambe matinale qui les met l'entrée de jeu dans l'esprit de la compétition. Alors le but de cette journée du probatoire, en fait, c'est de vérifier le niveau de ski des candidats. Et donc seuls ceux qui auront un niveau technique à ski suffisant pourront continuer les épreuves du probatoire. Donc seront sélectionnables pour la suite. À l'heure actuelle, ils sont 150. Il y en a une dizaine qui sont dispensés de l'épreuve de ski parce qu'ils sont moniteurs, pisteurs deuxième degré et qu'ils ont fait le choix d'être dispensés de cette épreuve. Ils prennent la note de 11. Et puis, à l'issue de la journée, on en attend quand même beaucoup moins. Si on rate l'épreuve, là, ma foi, on se représente l'année prochaine. On n'organise qu'une session par an. Avant 9h, les premiers candidats déchaussent les pots de phoques en attendant l'épreuve notée de la descente à ski. À ce stade de la compétition, les candidats ont encore toute leur chance de passer ce premier grand barrage vers le métier de leur rêve. 1300 mètres de dénivelé positif au départ de la Flégeère. On a commencé par un portage. Les skis étaient sur le sac avec des parties qui n'étaient pas en neige. Donc, un peu pleineuses parce que le sac était très lourd. Il y avait les skis qui faisaient 3 kilos plus le sac qui était déjà à 9. Ça fait 12 kilos pour moi. Ensuite, arrivé au premier pilote de la Flégeère, on a mis les skis au pied. Ça fait plaisir. Et puis, on est monté jusqu'ici avec des parties vers glacés à flancs techniques. Techniques, donc un peu fatigants, mais bien. avec des conditions qui sont quand même vraiment plaisantes au niveau des températures. Je pense que j'ai mis un peu moins de 2 heures. Un peu moins de 1h45 à peu près. C'est un peu trop rapide en fait. J'aurais dû mieux gérer ma montée. Après, je me sentais bien. Je vais peut-être le payer la descente. On verra bien. Mais je me sentais bien. Je suis parti comme ça. Musculairement, je me sens bien. Au niveau cardio, j'étais bien. Je suis monté à mon rythme. La montée n'est pas évaluée. En fait, c'est une... Comment dire ? On se rapproche au plus près des conditions d'une course en montagne où on va avoir une montée en pot de phoque qui précède, la plupart du temps, une descente à ski. Et cette montée à pot de phoque, elle se fait à un rythme qui est suffisamment soutenu pour amener une très fatigue. Il ne s'agit pas qu'ils soient complètement crevés. Mais il faut qu'ils aient déjà un certain nombre, on va dire, d'heures d'efforts dans les jambes pour être en conditions relativement réelles. Ça nous permet, nous, derrière, au niveau du stage, de pouvoir compter sur des gens dont on connaît la valeur physique et technique. On a un poids de sac qui est proportionnel à notre poids, mais ça ne fait pas un sac trop lourd par rapport à d'autres épreuves ou à d'autres exams. Et après, c'est la seule contrainte du matériel de ski obligatoire. On n'a pas le droit d'y aller en télémarque ou en raquette ou en snowboard. Et après, ils veulent voir des skieurs qui sont un peu à l'attaque, un peu engagés, mais avec une bonne maîtrise et une bonne lecture de terrain. Sarah présente l'épreuve probatoire pour la deuxième année. Comme de nombreux aspirants au métier de guide, cette jeune infirmière mise beaucoup sur cette formation pour changer de cap professionnel. J'avais raté le ski ici l'année dernière. Donc une relance à prendre. Donc voilà, il y avait plein de facteurs qui ont fait que j'étais fatiguée ce jour-là, que ce n'était pas un jour de pêche pour passer un examen. Du coup, je n'avais aucune chance de l'avoir l'année dernière. Et des skis trop légers aussi. Pour Sarah, comme pour les autres candidats, la compétition commence avec la descente à ski. Même si chacun d'entre eux possède un niveau avancé, il va falloir faire ses preuves devant le regard exigeant des professeurs. La descente, ce sont deux ateliers. Un premier couloir assez raide, étroit, aux alentours de 35 degrés de pente. Et puis un deuxième atelier, une combe beaucoup plus large, qui se rétrécit et dans laquelle, à la fin, on impose des petits virages à faible vitesse. Donc on attend des capacités d'adaptation du candidat par rapport à la neige. Une efficacité, c'est-à-dire être capable de maîtriser sa sécurité tout en présentant une nouvelle silhouette de skieur. Je te laisse en parler. J'ai pas fait de grosses erreurs, comme par exemple, toucher la main par terre dans le couloir. Ça s'y prête beaucoup si on se fait surprendre en dérapant. Il faut rester toujours les bras devant, bien propre, pas avoir de gestes parasites. Ça, ça compte pas mal. Et pas se faire surprendre non plus par la pente en prenant trop de vitesse dans la foulée et donner un grand coup de frein. Il faut être fluide, en fait. C'est bien passé, très bien passé. En plus, je peux comparer avec l'année dernière, du coup, bon, c'était pas les mêmes conditions de neige. Là, c'était quand même bien meilleur aujourd'hui qu'il y a un an. On est plus tard dans la saison. Du coup, c'était bien meilleur à skier, un petit peu moins dur. Et après, très, très bonne sensation. Je me suis fait plaisir comme prévu. Enfin, je venais vraiment pour m'éclater en ski, donc c'est ce qui s'est passé. Du coup, un peu euphorique et du coup, plutôt un bon ski, j'espère, normalement. Je serais assez surpris si ça passait pas. Normalement, cette année, ça devrait être dans la poche. Et ouais, plutôt bien skier le couloir. Un peu comme je voulais, offensive, mais quand même en assurant les virages. Et puis dans celle-là, j'ai mis un peu plus de vitesse. Du coup, plutôt contente. Donc on verra. Après, il y a plein de surprises, mais normalement, c'est bon. À l'issue de cette journée probatoire ski, tous les candidats ont rendez-vous à l'École nationale des sports de montagne pour connaître les résultats. Avant l'affichage, l'attention est palpable. La liste des ennemis pour la suite des épreuves de cet été. Sarah se réjouit de voir son nom sur la liste des ennemis. Comme 90 autres de ses camarades, elle est invitée à continuer le processus des sélections probatoires. Pour les autres, l'aventure s'arrête ce soir. 60 qui vont pas, quoi. Il y a une grille d'elle-là, quoi ? Il reste qu'elle est là, ici. Je trouve que c'est du mien avec le même prénom, mais c'est pas moi. Tu l'as pas ? Non. C'est un père, malheureux. C'est la première fois. C'est une chose dans la vie. Non, non, c'est la deuxième, mais voilà. Pas trop déçu, visiblement ? Toujours déçu. Quand on essaye un truc, c'est toujours dans l'espoir de l'avoir, mais bon, voilà, c'est pas... C'est pas le drame. C'est pas le drame, voilà. La vie continue. Je continuerai de faire du ski. Ils sont d'horizons assez différents. Il peut y avoir des profils. On a à la fois des gens qui viennent là pour une activité accessoire, donc ils peuvent avoir un profil d'ingénieur, ou autre, qui ont un autre métier. Et puis c'est une passion. L'alpiniste, c'est leur passion. Ils font ça depuis petit. Et puis, bon, ils veulent s'engager. Mais plutôt par passion, je dirais plutôt que par insertion professionnelle, on va dire. Et puis d'autres sont là avec un objectif plutôt d'insertion professionnelle, d'avoir un véritable métier, parce qu'ils sont moniteurs de ski, ou pisteurs secouristes. Voilà, donc on a des professionnels de la montagne qui sont uniquement dans la montagne, et puis on peut avoir d'autres profils. C'est vrai que le métier de guide, on a des profils très différents, en fait. Ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, dans l'approche. C'est vous qui êtes partie en retard. Alors du coup, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Parce que j'ai rattrapé. J'ai donné 20 minutes là-haut. Ouais, asseyez-vous. Du coup, c'est comme j'ai pu pour rattraper mon start, quoi. Donc votre dossard, c'est de... C'est en 14. Ouais, d'accord. C'est le deuxième atelier, en fait, que vous foirez. Ah ouais ? D'accord. Vous avez 12,5 au premier atelier. Ouais. Et 5,5 au deuxième. 5,5 au deuxième ? Alors, après, j'ai marqué B3, A1, C2. B3, la jambe avale raide. Voilà. Donc, voilà, plutôt sur l'intérieur. C2, le mouvement vertical, pas très efficace. Et puis A1. A1, c'est l'évolution moyennement contrôlée. Moyennement contrôlée, ouais. Alors là, je suis sûre parce que j'ai pas eu de gros déséquilibre et tout, quoi. C'est pour ça que j'étais surprise, là, parce que... De vitesse, ouais, mais après, c'est pour ça que j'étais surprise. Parce que je pensais avoir moins bien ski au premier atelier. A priori, non. Et, ben ouais, non, a priori, mais du coup, ouais, je suis surprise parce que... Alors, la vitesse, ouais, ça, c'est évident. Après, sur le premier atelier, comme c'était raide et ils sont un peu plus indulgents. Ouais. Alors que sur le deuxième, où c'est ouvert et dans le cours, bah... Ah, merde. Enfin, merde, pardon. On échappe. Bon, ça, il faut revenir. Ouais, la troisième fois. Bon, après, troisième, et puis après, on arrive là. C'est vrai ? Ah, ouais, ouais, je pense. Après, ça fait beaucoup. Il y en a qui l'ont eu, qui sont guides, qui sont guides six fois. Il y en a même neuf fois, je crois. Ah, il y a peu de filles, ouais, ça, c'est un problème. On aimerait bien qu'il y en ait plus. Non, mais c'est vrai que le métier est exigeant, physiquement. Moralement, je pense que c'est surtout aussi l'engagement physique. Mais il y a très peu de filles, alors on essaye de développer. Mais bon, c'est... Ça reste un métier quand même difficile. Donc, je pense qu'on n'arrivera pas à la parité. Pas encore. Euh, 125. Ouais, d'accord. Ok. Donc, vous, en fait, vous êtes à 0,25 points. D'accord. Vous êtes à 9,75. D'accord. Voilà. Donc, il vous manque vraiment pas grand-chose. D'accord ? Nous, la moyenne, t'as 10. Et il y a le... Comment dire ? Il y a le... Principalement, c'est un manque de technique de ski, hein, qu'on va leur reprocher. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'un guide vit principalement, s'il en vit à l'année, il vit principalement l'hiver du ski. Il fait six mois de ski dans l'année. Il démarre à Noël et il va jusqu'à fin mai, début juin pour certains. Voilà, parce que le ski de rando peut se poursuivre très tard en saison. Donc, nécessairement, à l'heure actuelle, pour coller aux besoins de la clientèle, aux nécessités du métier, il faut être bon skieur pour être guide haute montagne. Et donc, c'est principalement un manque de technique qui pénalise les candidats en échec. On sélectionne les gens sur des aptitudes physiques et techniques, sur leur expérience de montagnard. C'est-à-dire que ce qu'on teste principalement, on va dire, sur ces épreuves, notamment sur les premières épreuves du probatoire, c'est leur capacité à aimer la montagne. D'accord ? À être bien en montagne, à se déplacer en montagne. Ce qu'on ne connaît absolument pas, c'est leur capacité à emmener des gens en montagne. Ça, on va les former et les évaluer là-dessus. Mais ça, ça viendra lors de la formation, ça viendra après. Il y a une forte sélection au niveau du probatoire. C'était une dimension un petit peu voulue pour faire en sorte que, dès lors qu'il y a la sélection, ensuite, il y a très peu d'échecs. Il y a à peu près 90%, 90-90% de réussite à l'issue du cursus. Donc, c'est une volonté forte de verrouiller un petit peu à l'entrée, de faire en sorte qu'il y ait une grosse sélection pour qu'ensuite, ceux qui s'engagent dans le parcours de formation, s'ils en ont envie, la motivation, ils peuvent aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'un certain nombre de choses que vous faisiez couramment en tant qu'amateur, vous n'allez plus le faire. Pour apprendre le métier de guide, il va falloir désapprendre un certain nombre de choses. D'accord ? Et là-dessus, on sera extrêmement exigeants. C'est-à-dire que dans les stages, évidemment, il faudra faire tout comme on vous dit. Il faudra nous montrer que vous avez compris. Mais hors des stages, lorsqu'on vous croise, vous avez intérêt à ce que ça soit exactement comme on vous a dit. Sinon, on vous passera une chasse. Je pense que vous vous en rappellerez toute votre vie. D'accord ? Et on vous foutra la honte devant vos clients, devant vos collègues, devant tout le monde. D'accord ? Parce que ce métier est merveilleux, mais il ne tolère pas l'approximation. Et qu'il vaut mieux perdre deux minutes dans la vie, comme dit mon collègue Philippe Magnin, plutôt que de perdre la vie en deux minutes. D'accord ? Donc j'espère que vous vous rendez bien compte de là où vous mettez les pieds. D'accord ? Alors... Nous retrouvons nos candidats sur l'une des grandes étapes probatoires à la formation des guides de haute montagne. En effet, depuis cet hiver, chacun a repris sa vie et s'est donné rendez-vous pour une semaine de nouvelles épreuves. Après une matinée escalade, les aspirants ont quelques minutes de repos avant l'épreuve d'orientation. Chacun se concentre pour cette nouvelle course de moyenne montagne sous une chaleur accablante. C'est parti, j'ai l'air. L'enjeu de cette épreuve, il faut qu'ils ont un parcours à faire en moyenne montagne. Il faut qu'ils trouvent cinq balises en moins de 1h30 sur un parcours qui fait à peu près 5 km et 380 m de dénivelé. Donc il faut qu'ils réussissent cette épreuve pour pouvoir demain participer à la dernière épreuve du probatoire qui est l'évolution sur glace. Je vais refaire un petit briefing sur le parcours d'orientation. Il y a cinq balises à poinçonner. Donc les balises, c'est ça, comme on vous l'a dit hier, elles ne sont pas cachées. Vous n'avez droit qu'à un seul poinçon par case. Si vous vous trompez, c'est tant pis bon. C'est one shot, un seul poinçon par case. Vous n'avez pas le même parcours. Il y a plusieurs nids de balises, on va dire, plusieurs parcours. Donc c'est une épreuve individuelle. Et dernière précision, vous n'avez droit au téléphone qu'en cas de problème pour appeler le docteur Éry. Vous avez 1h40 pour faire le parcours. Donc pensez à vous hydrater, il fait très chaud. Donc prenez de l'eau avec vous. Et ensuite, avant de partir, vous venez ici, vous présentez votre convocation et votre pièce d'identité. C'est vrai qu'il fait chaud, mais après, c'est aussi la réalité du métier qu'ils veulent faire. C'est un métier qui n'est pas facile, qui est physique, qui se fait quand il fait chaud, qui se fait quand il fait froid. Donc ils sont immergés dans ce milieu-là et c'est le métier qui veut ça. Après, on fait avec les aléas de la météo. Sarah s'apprête à son tour à prendre le départ. A ce niveau de la compétition, seuls les plus déterminés sont encore en course. C'est en 41. C'est vrai ? C'est bon. OK. 4. Merci. Voilà. La course d'orientation est une épreuve simple d'apparence. Les alforges néanmoins les futurs guides à faire les bons choix dans un délai imposé. Plus tard, ils devront composer avec l'environnement, la météo, les risques qu'ils engagent pour eux-mêmes, comme ceux qu'ils feront prendre à leur cordée. Après, c'est une préparation au niveau physique qui est plutôt globale, il faut être en bonne forme physique. Et puis après, il faut déjà avoir étudié la cartographie, déjà connaître une carte au 25 millième pour pouvoir s'orienter sur le terrain. Il faut qu'ils gèrent, d'une part, un rythme pour arriver dans les temps et d'autre part, qu'ils soient assez précis en lecture de cartes pour pouvoir trouver la balise qui correspond à leur parcours. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sur la course d'orientation, ce qui est évalué, c'est qu'ils ont poinçonné les balises qui leur étaient demandées. Ils ont une carte, ils ont cinq balises à poinçonner. Le jury, là, actuellement, pour ceux qui sont arrivés, est en train de vérifier qu'ils ont poinçonné les bonnes balises, celles qui correspondaient à leur parcours, et qui sont dans le temps des 1h40. et qui sont en train de vérifier qu'ils ont poinçonné les bonnes balises, et qui sont en train de vérifier qu'ils ont poinçonné les bonnes balises, et qui sont en train de vérifier qu'ils ont poinçonné les bonnes balises. ça a été 20 minutes d'avance C'est une épreuve un peu stressante parce qu'il y a plusieurs pierres et puis on n'est jamais trop sûr il faut se fier à soi-même parce qu'on a tendance à suivre les autres alors qu'on sait pertinemment que suite devant suite derrière, ils n'ont pas les mêmes balises C'est pas de l'orientation pure, c'est de la lecture de cartes Après je pense que dans la formation on est amené par exemple notamment au ski de rande je pense à avoir une formation sur les cartes sur l'orientation même je pense qu'ils veulent avoir des gens qui savent venir des cartes tout simplement à l'issue des épreuves techniques qui ont lieu cette semaine la semaine prochaine on va partir en montagne avec les candidats qui ont réussi cette semaine où on va les voir évoluer plus en terrain haute montagne en neige et en rocher donc c'est pour qu'ils montrent leur capacité à évoluer sur des courses en haute montagne Un des pièges majeurs dans le métier c'est la pression que le guide se met sur lui-même la plupart du temps que parfois les clients lui mettent sur le dos pour réussir une course c'est très rare la plupart du temps c'est le guide tout seul comme un grand qui se charge de se mettre la pression sur ses petites épaules et cette pression elle vient principalement du fait que c'est un métier c'est à dire ça vous rapporte de l'argent en fonction du budget dont vous avez besoin pour boucler le mois vous allez être amené à prendre plus ou moins de risques alors quand on a 25 ans pas de charge de famille pas d'appart à payer etc. on s'en fout quand on en a 35 ou 40 deux gamins dont un en étude supérieure les traites du chalet à payer là ça devient crucial et ça il faut apprendre à le gérer c'est à dire qu'un guide ça doit savoir dire non ok sinon il se tue parce que le guide comme les autres il est soumis à la loi de la gravité c'est pas le fait d'avoir une médaille qui vous empêchera de vous cogner des avalanches que des chutes de pierre d'accord ? au contraire on retrouve nos candidats au sommet du téléphérique de l'aiguille du midi à 3800 mètres d'altitude au programme randonnée en haute montagne et escalade dans les conditions réelles en effet nos futurs guides partent avec un groupe de clients cobayes qu'ils ne connaissent pas une situation que chaque candidat appréhende un peu sous le regard exigeant de patrick et même guide de haute montagne très vite les premières difficultés commencent même si la météo paraît clémente des orages sont annoncés sur le massif ce qui impose au groupe de progresser prudemment mais rapidement une journée comme celle-ci elle se déroule de façon c'est une petite répétition de la semaine dernière on a appris les fondamentaux en terrain varié à faire de l'assurance en mouvement corps tendu et tous ces petits comment dirais-je exercices et maniements de cordes qui servent pour le métier de guide et cette semaine ils sont avec des élèves en application et où on met en application ce qu'on a appris la semaine dernière donc aujourd'hui ce qui était important de voir c'était un petit peu déjà par rapport aux conditions météo qu'on a eu hier et aujourd'hui des conditions de dépression orageuse qui sont un petit peu autour du massif donc un petit peu de la gestion de ça de tenir un horaire par rapport à la course et après de regarder c'est leur première journée vraiment en haute montagne avec des clients à leurs cordes sur leurs cordes donc voir un petit peu comment ils se débrouillait on peut être plus en plein donc on peut être plus en plein pour faire des idées et on peut être plus en plein C'est pas compliqué, c'est une femme de neige. C'est une meilleure vue sur le Serac, et puis un peu le bord du triangle du Taïkul. Tu vois qu'il est juste là, là, où il y a des voies qui s'appellent « contamine négri », « contamine machin », « contamine truc ». C'est fait en douceur dans la mesure où on a quelqu'un qui est sur notre corde, dont on est responsable, mais le professeur de l'ANSA nous suit pour vérifier que nos choix sont judicieux, aussi bien d'itinéraire que de sécurité, etc. Et ça nous permet de faire une transition en douceur du monde d'amateurs au monde professionnel. « Je vais essayer de descendre avant toi, parce que je vais le faire. » « Regarde, sans t'y tenir la corde à Mathieu, tu te repousses du rocher. » « D'accord, voilà, je vais pas se tuer là. » « Tu tiens la corde avec tes mains. » « Je fais la même chose, je mettrais mon mousqueton en place. » « C'est une première sortie avec nos cobayes en haute montagne. » « On fait connaissance hier en terrain un peu plus sympathique et aseptisé dans la vallée. » « Et puis là, c'est la première fois où on les amène sur un véritable terrain montagne, avec une évolution un peu variée, neige, rochers. » « Et donc, voilà, avec des préoccupations supplémentaires par rapport à ce que ça peut être sur une simple école d'escalable. » « C'est une grande responsabilité de savoir qu'il y a quelqu'un au bout de la corde. » « C'est vrai que je pense pouvoir dire que c'est pas pareil d'avoir le pote au bout de la corde qui a un gros passé qu'on connaît, qu'on a déjà vu évoluer en montagne, dont on connaît les compétences, et puis quelqu'un qu'on découvre. » « C'est vrai qu'on va avoir tendance à pas se fier à certains automatismes. » « Voilà, on va s'assurer à chaque fois qu'il y a une difficulté ou qu'il y a un passage qui nécessite une assurance particulière, que les consignes sont bien appliquées, que la personne respecte bien les consignes et bien dans la sécurité, avant d'aller plus avant. » « Donc ça, c'est une démarche supplémentaire qu'on n'a pas forcément quand on a quelqu'un qui a l'habitude au bout de la corde, ou presque, on peut parfois évoluer pendant une longue période sans presque se parler, ça déroule entre guillemets, et les choses se font plus naturellement. » « Si à un moment donné, tu passes derrière une lame, c'est super beau, c'est vraiment classe. » « Première des préoccupations, c'est s'assurer qu'ils soient en sécurité, et qu'ils se sentent en sécurité sur ce type de parcours, qui peut paraître facile, mais qui n'est pas exempt de danger pour autant. » « Vraiment, on ne se connaît pas, donc on fait connaissance dans un environnement un petit peu inhabituel. » « Là, en l'occurrence, on avait des gens qui avaient déjà parcouru pas mal la montagne, mais pour autant, s'attacher à quelqu'un dans la montagne, ça porte des enjeux assez importants. » « S'assurer qu'ils se sentent en sécurité dans ces évolutions, c'est la première des préoccupations qu'on peut avoir. » « Et puis ensuite, le plaisir qu'ils peuvent avoir à découvrir un nouveau paysage, à évoluer sur un nouveau parcours, et puis peut-être à dépasser un petit peu leurs a priori. » « Par exemple, là, on a grimpé en crampons sur des zones rocheuses, quelque chose qui peut paraître un peu inhabituel à certaines personnes. » « Se dépasser un tout petit peu, dépasser un peu, c'est a priori sur la difficulté d'un passage ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est aussi sympa. » « Alors, ils reviennent. » « Tu vas te mettre à côté de la tête, ça va ? » « C'est vrai, ça, non ? » « Je ne le fais pas. » « Ça va que ça, là ? » « Ouais, en fait, c'est des mecs qui... » « Ah, oui. » « Ouais, c'était excellent. » « Ouais, c'était très bien. » « Il faut arriver à bien gérer tout ce qui est émotionnel, quoi. » « C'est un environnement qui n'est pas très naturel pour tout le monde. » « Du coup, voilà, c'est d'arriver à gérer leur stress et voilà. » « Ça vient en discutant et en voilà, en expliquant un peu ce qu'il y a autour, les dangers. » « Oui, c'est qu'il a grignoté. » « Ouais, je me ringue tout tout à l'heure. » « Une fois qu'ils deviennent à l'aise dans le milieu, voilà, ça va de soi après. » « Ça va, ça colle pas trop sur les chaussures ? » « Ça va, je les botte de temps en temps. Pas trop souvent. » « Ça va, Geneviève ? » « Qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de faire à ce moment-là ? » « C'est un des enjeux importants et voilà. » « Aujourd'hui, on a essayé de faire un petit peu ça. » « Une course qui peut paraître facile, mais pour autant, on peut y ajouter un petit peu de sel. » « Comme ça. » « Après une courte pause, il faut rentrer rapidement avant l'arrivée de l'orage. » « Les grandes qualités pour faire ce métier, c'est un peu prétentieux d'y répondre aujourd'hui. » « Les grandes qualités pour faire ce métier, c'est un peu prétentieux d'y répondre aujourd'hui. » « Déjà ouvert, avoir envie de transmettre, l'envie de partager ses connaissances, de transmettre aussi bien ses connaissances techniques, historiques sur la montagne, un maximum. » « Je pense que c'est ce qu'attendent les gens aujourd'hui. » « Évidemment de la sécurité, ça va de soi. » « Au-delà de l'aspect sécurité qui est primordial, je pense que les attentes des gens qui vont en montagne en 2015 sont bien au-delà de la sécurité, mais partager notre expérience technique, nos connaissances en général. » « Qu'ils prennent du plaisir en sécurité et qu'ils progressent. » « C'est très difficile de s'évaluer, de savoir, là on n'est pas encore en évaluation, donc on est encore en apprentissage. » « Mais je pense que malgré tout ce qu'on peut nous apprendre à l'ENSA, il y a un certain nombre de choses à acquérir, à automatiser. » « Il y a vraiment des choses qui ne sont pas innées. » « On change un peu notre manière de faire en une pratique amateur et en une manière professionnelle. » « Il y a quand même beaucoup de choses qui changent. » « Il faut se les approprier, il faut être capable de les mettre en œuvre. » « Et ça, je pense que ça ne se fait pas en deux semaines de toute façon. » « Le fait d'avoir des cobayes qui viennent sur les stages, c'est super pour cet apprentissage-là. » « Pas être juste entre nous, entre potes, justement à faire semblant d'eux. » « C'est vraiment des gens qui viennent jouer aux clients avec nous. » « Un bon guide, c'est quelqu'un qui arrive à faire le métier longtemps. » « Un guide idéal, c'est forcément un très bon alpiniste, mais c'est pas forcément un alpiniste de haut niveau. » « Ce qu'on a essayé de développer ces dernières années, c'est le fait qu'on peut être un très bon alpiniste confirmé, avoir un très beau niveau technique, avoir fait des courses dans le monde entier. » « Mais pas forcément être pédagogue, parce qu'un guide, l'objectif, c'est de pouvoir conduire son client au sommet. » « Et c'est pas de se mesurer soi-même par rapport à sa performance technique. » « Et ça, c'est un élément très important. » « Du coup, le guide, c'est celui qui aura envie d'accompagner et se mettre à la portée du client. » « C'est un pédagogue, comme dans la profession de moniteur de ski. » « C'est des très bons skieurs, mais aussi, il y a la transmission qui est importante et l'idée de transmettre sa pratique professionnelle. » « C'est enfin le grand jour à l'école nationale de sport de montagne de Chamonix. » « Dans quelques minutes, la petite quarantaine de prétendants au métier de guide sera fixée sur son sort. » « Pour les heureux élus, commencera alors une autre vie, vers le métier de leurs rêves. » « Est-ce qu'on peut déranger Hervé 2 minutes, même 30 secondes, pour qu'il nous signe les privés de jury ? » « Aujourd'hui, on a procédé au jury final de l'examen probatoire. » « On est au terme de la sélection qui permet d'intégrer la formation des guides haute montagne. » « Voilà, donc il y a eu dix jours d'épreuve en fait. » « Les candidats ont subi depuis cet hiver, depuis que vous nous avez vus là, dix jours d'épreuve sur tous les terrains. » « Et ça s'est terminé par cinq jours en haute montagne. » « Clac ! » « Lorsque les candidats réussissent le probatoire et qu'ils deviennent aux stagiaires, ils ont tendance à croire que ça y est, c'est fini. » « Alors qu'en fait, tout commence. » « C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à devenir guide, que la formation est longue, qu'elle est exigeante, et que même si on s'attache à avoir un fort taux de réussite, ça demande de leur part une participation active. » « Et que ce n'est pas, au contraire, on va dire, de ce qu'ils pensent, ce n'est pas du tout une route tranquille qu'ils prennent, mais bien quelque chose qui va leur demander de l'engagement et puis de la persévérance. » « Maintenant, tout commence, qu'est-ce qui va changer ? » « Il va falloir trouver les sous pour payer la formation. » « Non, un peu à Rennes Rennes spéciales, parce que voilà, maintenant on a trois ans de formation, donc un peu un mois par-ci par-là. » « Donc là, ça commence en septembre. Après, il y aura un mois de ski en janvier. » « Après, les fondamentaux de l'alpinisme en juin prochain. » « Et après, à partir de l'année prochaine, si tout se passe bien, on peut commencer à bosser. » « Donc c'est surtout, en fait, les choses ont vraiment changé à partir de l'année prochaine. » « On a réussi tous les stages. » « Là, pour l'instant, on va faire comme d'hab. » « Vous avez hâte de m'entendre l'année prochaine ? » « Oui, carrément. Après, on n'est plus trop tendus, là, parce que du coup, on a fait le plus difficile, on va dire. » « Bon, après, il faut être concentré dans les stages, mais c'est... » « Voilà. Merci, Guillaume. » « Peut-être que les 36 ne finiront pas tous. » « Certains peut-être se tueront, voilà, parce que c'est dangereux. » « Certains peut-être se blesseront gravement. » « Certains peut-être décideront après un certain nombre de stages qu'ils ne sont pas faits pour ce métier. » « Un certain nombre de choses que vous faisiez couramment en tant qu'amateur, vous n'allez plus le faire. » « Dans un milieu qui est dangereux par essence, par nature, ils vont évoluer beaucoup plus fréquemment dans ce milieu-là. » « Un amateur, quand il fait une belle saison, il fait 20 courses, 20 journées. » « Un guide, 20 journées, c'est une toute petite saison. » « Et il va être amené à fréquenter 3, 4, 5 fois plus le même milieu, dans le même espace de temps. » « Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le milieu est dangereux, ça veut dire que la fréquentation est accrue. » « Nous, on leur dit, attention, ce métier est magnifique, mais c'est un métier dangereux, vous pouvez vous y tuer. » « Et si j'en regarde les dernières promotions qui sont sorties, sur les 50 personnes qui sont arrivées en début de formation, » « aussi bien à la fin de la formation, il y en a un ou deux qui ne sont plus là. » « Parce qu'ils se sont tués entre les stages, en amateur, sur des choses difficiles, ou sur des accidents tout bêtes. » « Mais il faut bien garder ça dans un coin de son esprit, en permanence, que ce milieu-là est dangereux. » « Et que si on y fait une erreur, on peut la payer cash et de la manière la plus forte qui soit. » « Vous allez commencer réellement à bosser en montagne d'ici un an. » « Vous suivez le cursus normal, s'il n'y a pas de soucis qui vous arrête, s'il n'y a pas de blessures, etc. » « Vous aurez des prérogatives limitées. » « C'est normal. » « Il s'appelle l'expérience professionnelle, et que cette chose-là, ça prend du temps. » « Et qu'il est normal que vous fassiez vos armes sur des petites courses, des choses qui sont faciles à préparer, pas trop engagées, et qui vous permettront justement d'intégrer les compétences professionnelles sans vous mettre à la rue et sans trop, on va dire, vous mettre en danger. » « En tant qu'on n'est pas directement confronté à la mort, on ne sait pas ce que c'est. » « Et on a surtout tendance à gommer les difficultés, n'importe qui le fait, au retour d'une course, qu'on a réussi. » « En disant, finalement, ce n'était pas si dur que ça, parce que l'euphorie de la réussite gomme toutes les souffrances. » « Mais être guide, ce n'est pas ça. » « Être guide, c'est assurer la charge de la sécurité d'un client ou d'un groupe de clients. » « Et donc, ça veut dire que sans arrêt, il faut avoir à l'esprit, et si ça se passe mal maintenant, et s'il tombe là, et si les conditions deviennent plus mauvaises, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que je gère ? Est-ce que je m'en sors ? Est-ce qu'on s'en sort ou est-ce qu'on ne s'en sort pas ? » « Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. » « Et un amateur, il n'apprend pas à faire ça. Il est totalement tourné vers sa propre performance. » « Et il compte sur son habileté pour s'en sortir. » « Là, il ne faut pas compter sur son habileté pour s'en sortir. » « Il faut emmener un client au bon endroit, au bon moment. » « Ça veut dire que toutes les courses ne sont pas envisageables pour tous les clients, qu'une course n'est pas envisageable pour un client à tout moment, etc. » « Bref, on lui demande de devenir un gestionnaire du risque. » « Sinon, il se tue. » « Parce que le guide, comme les autres, il est soumis à la loi de la gravité. » « Pas le fait d'avoir une médaille qui vous empêchera de... » « Tout au long de la formation, c'est la première des compétences qui est enseignée et qui est certifiée. » « C'est-à-dire qu'il n'existe pas de jour dans la formation où on ne parle pas de gestion du risque. » « Tous les jours, on doit penser à ça. » « Tous les jours, on fait un briefing qui rappelle les risques auxquels on va être exposé et qui rappelle les consignes de sécurité de base. » « À chaque fois, on va adapter le comportement au type de terrain, au type de groupe qu'il fréquente, à ce qu'on veut y faire, etc. » « Donc là, on est complètement sur, justement, cet apprentissage de gestion du risque, à tout moment, en toute saison, par toutes conditions. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501